bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne caroline sophie création alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on fait la maille envers donc c'est une vidéo pour débutantes et aussi des deux méthodes donc méthode traditionnelle et méthode continentale et suisse donc j'ai préparé déjà un rang en maille endroit un rang point mousse et maintenant nous attaquons la maille envers donc de façon donc traditionnelle le fil se trouve vers la droite donc vous prenez votre première maille comme ceux ci vous ne la tricoter pas et vous la gardez donc devant vous le fils de le fils doit être devant vous vous prenez la maille comme ceux ci vous enroulez votre fil autour de l'aiguille voilà vous tirez et vous avez votre maille envers donc je recommence voilà vous prenez la maille comme ceux ci votre fils se trouve toujours devant vous vous prenez vous enroulez vous poussez avec votre pouce vous tirez et vous avez vos mailles envers donc ça c'est la méthode dite à la à l'italienne ou à la française c'est à dire votre votre fils est toujours de toute façon sur sur la main droite voilà donc ça c'est la méthode très occidentale on va dire ça comme ça mais il existe bien sûr d'autres méthodes pour tenir ne serait ce que les aiguilles pour tenir le fil etc donc là on va voir la méthode continentale cette fameuse méthode continentale dont bien des personnes ont du mal à apprendre le mouvement alors effectivement c'est plus rapide avec la méthode continentale il y a des personnes qui la préfèrent parce que le fait de bouger sans arrêt cette main et les allers-retours de fils il ya des personnes qui souffrent du bras moi personnellement la méthode continentale m'a fait souffrir de l'épaule donc voyez c'est c'est un petit peu un petit peu particulier donc la méthode continentale vous n'avez plus votre fils dans la main droite mais vous avez le fil de la main gauche donc moi je tiens le fils comme ceux ci de la main gauche et voyez je tourne comme ça avec mon index donc je répète comme ceux ci comme ceux ci le fils se trouve toujours de toute façon devant votre ouvrage il ne va pas se trouver derrière on n'est pas en maille endroit on est en maille envers donc voilà donc je tiens mon fils comme ceux ci et donc première méthode la méthode suisse à ce qu'on appelle la méthode suisse donc je passe ma maille mon index va pivoter et mon fils va passer de l'autre côté voyez le petit mouvement comme ça il était à droite de la boucle je le fais passer à gauche voilà mon aiguille droite va pivoter et va aller chercher ce fils pour l'éjecter on va dire comme ça par l'arrière donc je répète le mouvement comme ceux ci je fais pivoter le fil était à droite je le mets à gauche et voilà alors ça c'est la méthode suisse 1 ce qu'on appelle la méthode suisse et je vais vous expliquer donc pourquoi par rapport à la méthode continentale qui est différente cette méthode alors c'est vrai que c'est quand même très très rapide de faire des mailles envers comme ceux ci cette méthode va faire que quand vous allez retourner votre votre travail vous allez vous rendre compte que les mailles ça va être pour les mailles en droit ça va être un peu difficile de les prendre comme ceux ci parce qu'elles sont elles sont devenues des mailles torses ce qu'on appelle des mailles torses c'est à dire qu'elles sont tournées de l'autre côté donc quand vous ferez vos mailles en droit vous devrez les prendre par l'arrière et ne pas les prendre par devant ça sera un peu difficile de les prendre par devant vous devrez voyez vous devez tirer comme ça donc vous devez prendre les mailles par l'arrière parce que les mailles sont torses alors les mailles torses il y a beaucoup de personnes qui tricotent en mailles torses parce que le tricot a plus de tenue effectivement en mailles torses donc c'est un autre mouvement aussi un autre système à apprendre voilà donc là je n'ai pas de mailles torses là là je suis sur les mailles envers que j'ai fait avec la méthode traditionnelle on voit la différence donc ça c'était la maille envers on va dire à la suisse maintenant la vraie maille envers continentale alors je prends toujours mon fils voyez comme ceci alors attendez je finis en mon rang parce que ça va être plus facile là alors la méthode suisse est plus facile que la méthode de traduction pure on va dire continentale parce qu'il y aura un double passage de deux fils bon donc voilà donc nous repartons donc la maille je ne la tricote pas mon fils est toujours devant et là je le prends de la main gauche donc je répète la suisse nous sommes comme ça je fais pivoter et je sors la continentale je ne vais pas faire pivoter le fils comme ça mais je vais plutôt jouer avec mon aiguille de droite qui va monter et qui va enrouler par dessus voyez mon fils est là je le monte je l'enroule et avec mon pouce je le fais passer derrière donc là je répète le mouvement c'est sûr que c'est plus compliqué à la méthode continentale pure donc voici ici mon aiguille de droite voyez il ya un mouvement va chercher alors je lève un peu mon index pour faciliter la prise de du fil voilà je l'enroule je le fais passer je m'aide avec mon pouce gauche et je fais passer le fil par derrière donc c'est vrai que c'est plus compliqué voilà comme ceci voyez l'index repart vers le bas et le pouce gauche aide l'aiguille droite à s'en sortir voilà faire doucement comme ceux ci alors avec cette méthode continentale pure les mailles ne sont pas torses donc de quand vous serez sur votre endroit ce que vous prendrez les mailles de façon traditionnelle voilà alors aux états unis en turquie en russie les les sud américaines aussi utilisent beaucoup la technique continentale beaucoup les italiennes les françaises etc certaines espagnols aussi utilisent la méthode continentale mais les espagnols aussi en méthode classique donc voyez ça dépend un petit peu de la région moi je vous conseille de vous entraîner alors si vous regardez ma première vidéo sur la maille en droit des deux méthodes la maille en droit de à la continentale on la prend le mouvement on l'a on le prendre tout de suite c'est plutôt la maille envers qui qui un peu plus problématique faut il faut s'entraîner voilà comme je le disais dans ma première vidéo la méthode traditionnelle c'est à dire le fil est à droite en ce qui me concerne le tricot est moins lâche un peu plus structuré que si je le fais en méthode en méthode continentale j'ai un tricot qui est un peu plus lâche voyez pour la maille en droit donc je veux je me réfère à ma première vidéo 1 donc ça c'est la maille en droit à la continentale voilà et maintenant maille envers méthode suisse maille envers méthode suisse et maille envers méthode continentale pure voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a été utile si vous voulez augmenter un peu vos connaissances en tricot les deux méthodes se valent pour ma part j'ai dû un peu abandonner la méthode continentale pour des raisons de douleur à l'épaule gauche à l'épaule gauche donc voilà mais essayez franchement vous apprécierez de toute façon voilà donc on se retrouve pour une prochaine vidéo merci bonne journée et à bientôt et à bientôt